17 décembre 2017, plus la date des élections municipales approche, plus la tension monte. Huit partis politiques ont demandé le report des élections municipales jusqu'à mars 2018. Ils appellent donc le président de la République à intervenir en refusant de signer l'arrêté des élections si toutes conditions ne sont pas réunies. C'est des élections qu'on attend depuis 2011 quand même. On était supposé en 2015 boucler la boucle et faire organiser ces élections. D'ailleurs, on a créé un ministère pour s'occuper du code de collectivité locale. Et aujourd'hui, on est en 2017, il nous reste quelques jours avant d'appeler les électeurs et nous voyons que les conditions ne sont pas réunies. Ces partis politiques ont expliqué leur position par les retards enregistrés dans le remplacement des vides, dans la composition de l'instance des élections, dans la mise en place des tribunaux administratifs régionaux, ainsi que dans l'adoption du nouveau code des collectivités locales. D'abord, l'environnement politique n'est pas propice. Le gouvernement n'a pas préparé comme il faut ces élections, contrairement à 2014 et 2011. Ensuite, techniquement, l'ISI n'est pas prête. L'opération d'enregistrement n'a pas été faite dans les normes. 17 décembre 2017. Seul Nid et tout Nessén Narva s'accrochent encore à cette date. La plupart des partis politiques ont déjà exprimé le refus, en proposant la date de 20 mars 2018, à cause d'un climat politique dans le pays qui n'est pas favorable, d'après eux. En contrepartie, la société civile a mis en garde contre le report de ce scrutin. Un report qui risque de nuire à l'intérêt suprême du pays et des citoyens. Najoua Becham et Dien TV, Tunis.